Musique Aujourd'hui, tactique du Grand Nord, tactique forestière. On va à la maison de la Poutine. Alors, en bon inculte que je suis, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit que j'allais goûter des spécialités russes. Mais pas du tout en fait. La Poutine, c'est une spécialité du Québec. C'est un plat à base de frites, de fromage et de sauce. Et après, c'est agrémenté de différentes garnitures. Et le mieux, c'est encore que j'aille tester ça de moi-même. On va aller voir sur place directement. Salut Sébastien. Salut. Alors, est-ce que tu peux me dire en quelques mots le concept de la Poutine ? Qu'est-ce que c'est exactement ? La Poutine classique, la Montréal chez nous. La Montréal. Elle se compose de frites, du fromage en grain et la sauce brune. La sauce brune, c'est un jus de viande. La veau et volaille à l'intérieur et plein de secrets du chef. Après, tout ce qu'on pose, ça va être tout des Montréal. On pose différentes recettes avec différentes viandes. La bûcheronne, on va passer sur une petite salardée, ça s'appelle. C'est-à-dire l'arneau, moutarde en grain et oignons confits. La relevée, ça va être du bœuf. On passe à la coquette pour de la volaille. Et notre Poutine du moment, ça sera la Toulouse. C'est une petite saucisse de Toulouse avec un petit crumble de chorizo. On termine avec des petits champignons enoki. Sans oublier surtout les deux poutines végétariennes. Donc on a la Montréal Végé, c'est la classique également. La sauce tout simplement différente, on passe à un jus de légumes. Et bien sûr, on a celle du moment aussi pour la légumeuse d'automne. Avec les légumes de saison. C'est-à-dire le châtaigne. C'est-à-dire le châtaigne, voilà. Alors là, Montréal, sauce poutine, fromage fondant, frites. C'est bien chargé. La deuxième que j'ai pris, c'est la relevée. Sauce poutine, frites toujours, fromage évidemment. Et bœuf mijoté aux épices chili. Les morceaux ont l'air exceptionnels. Bon genre de plats pour se réchauffer en hiver. C'est là, c'est une valeur sûre. Un petit conseil avant de commencer, c'est de laisser la chaleur faire son effet. Et de laisser le fromage fondre un petit peu au départ. Donc au départ, c'est bien chaud. Et l'idée, c'est de laisser 2-3 minutes que le fromage fonde bien sur les frites. Pour que ça file bien. Des bonnes saveurs. C'est chaleureux. Ça tient au corps. Les morceaux de viande de la relevée. Hyper bon, hyper tendre. Bien assaisonnée, bien épicée. Ça a beaucoup de goût. Pour être clair, si vous avez faim, mais vraiment faim, vous venez à la maison de la poutine. Ça tient au corps parce que c'est des frites du fromage fondu. Mais il y a aussi et surtout la qualité parce que c'est hyper bon. La sauce à poutine, c'est un secret maison en fait. Je sais juste qu'il y a un peu de viande marinée dedans. Du jus de viande, peut-être du sirop d'érable ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment délicieux. La viande, elle était effilochée comme il faut. Fondante, tendre. Là, j'étais à Montorgueil dans le deuxième. Il y a un super accueil, très bon service. Et donc, la maison de la poutine, c'est une adresse à retenir. Là, avec le froid qui va arriver, c'est l'adresse idéale. Moi, je vais aller digérer tranquille. Je vous dis à la prochaine tactique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501